La France soutient la CPI après la demande de mandat d'arrêt contre les dirigeants d'Israël et du Hamas. Donc en gros, le quai d'Orsay, qui rappelle qu'ils ont condamné les attaques du 7 octobre, mais qu'ils ont aussi alerté depuis de nombreux mois sur le caractère inacceptable des pertes civiles dans la bande de Gaza. Donc comme vous pouvez vous en douter, ça n'a pas plu à tout le monde. On va regarder la réaction de Meya Habib. Hier soir, j'étais extrêmement surpris et déçu du silence de la France. C'était un silence assourdissant. Ce matin, c'était une trahison assourdissante. Alors, on va voir apparaître la lettre du quai d'Orsay, le communiqué de presse du quai d'Orsay. La France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. En gros, la France ne se prononce pas. Voilà. Comment est-ce que vous qualifiez la position de la France ? C'est une trahison, c'est une déception. Est-ce qu'on va mettre demain le président Hollande qui a pris ses responsabilités, qui a détruit avec les alliés l'État islamique ? Et encore, nous Français, on n'a pas pris le dixième des précautions que prend ça. Je parlais avec le papa du Marc Cassouline, un jeune Français de 19 ans. Vous savez comment il est mort, Romain Dessabre ? Il est mort parce qu'il sécurisait, vous savez quoi ? Les convois militaires au passage de Rafa. C'est ça la triste réalité. Il est mort pour ça, avec quatre soldats israéliens, tués parce qu'il sécurisait l'aide humanitaire que les Israéliens font parvenir aux Palestiniens. Israël est sorti jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza. Vous savez, Israël se défend. Le pays a été un, il y a une invasion. Il y a eu des milliers de barbats qui sont rentrés pour l'écran. Israël devrait se perdre et la France soutient la première fois. Vous dites que la France trahit ce pays ami qu'est Israël ? Regardez comment réagissent les États-Unis, comment réagissent les grands pays qui sont en Angleterre. C'était plus clair, la réaction de Joe Biden était effectivement plus claire. Il dit que c'est scandaleux. Évidemment, qu'est-ce que c'est cette position ? Scandaleux, c'est pour essayer de gratter quelques voix à l'extrême-gauche avant les européennes. Non, je ne peux pas le croire. Pas de mon pays, pas de la France, pas en ce moment. Israël est la première ligne. Mais nous, Français, aujourd'hui, au lieu de les soutenir ou à défaut de se taire, on soutient le procureur qui n'a même pas envoyé l'équipe sur place, qui a condamné Israël avant la moindre enquête. Et je vous le garantis, Nathaniel Yahu ira jusqu'au bout. Il m'a dit qu'il était totalement déterminé. Et à la limite, ça m'a rassuré. Je me suis dit, attendez, ce n'est pas parce que des instances internationales vont commencer à faire pression à Israël. Il doit libérer ses otages et tuer, au sens propre du terme, tous les dirigeants du Hamas. Ah bon, ça se passe de commentaires. Vous avez aussi Gilbert Collard qui dit « La France est gouvernée par ses banlieues ». Bah ouais, ça se voit beaucoup. C'est une génuflexion devant la crainte des émeutes. Il y a un fonds submergeant d'antisémitisme en France et on donne une couverture légale à de l'antisémitisme. Ok. Alors, pour ce qui est des mandats d'arrêt internationaux, si les juges de la CPI décident d'émettre le mandat d'arrêt, ça signifie qu'en théorie, n'importe lequel des 124 États membres du tribunal serait obligé de l'arrêter s'ils se rendaient sur leur territoire. Mais même si le mandat pourrait compliquer certains déplacements de Netanyahou, la CPI ne dispose d'aucune force de police pour faire appliquer ses mandats et s'appuie sur la volonté de ses États membres de jouer le jeu. – Sous-titrage FR 2021